Musique Vous l'avez sûrement deviné, nous recevons aujourd'hui l'artiste musicien Lagotapé Seiya, plus connu sous le nom de Luxon Padou. Avec lui, nous allons faire un tour d'horizon de la musique traditionnelle dont il est le précurseur, le Labalaba. Voilà, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est à dire. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à cette info. Merci Maria. Ok, nous venons d'écouter le titre Calibé, sorti en 1982. Quelle est l'histoire derrière ce morceau ? Calibé, c'est dans cette chanson, Luxon Padou implore d'abord, Oh, je demande pardon à mes papas, mes amis, mes grands frères, à mes deux pieds, d'ouvrir la porte pour me faire une petite place. Vous en tant que jeune artiste ? Voilà, parce qu'il faut savoir comment c'est. Oui. Ah oui, donc c'est ça Calibé, ouvre la porte du village. Un titre qui a eu beaucoup de succès. Du haut, là. Après 40 ans de carrière musicale, vous receviez le 10 juin 2023 votre disque d'or des mains de l'ambassadeur Maurice Kwakou Bandama à Paris. Des mains de la Côte d'Ivoire. Oui, des mains de la Côte d'Ivoire à Paris. Oui. Comment on se sent ? Une joie immense, parce que c'est le couronnement de tout ce que je fais comme succès. Je pense qu'après les décorations que j'ai reçues ici en Côte d'Ivoire, le disque d'or, boucle. En tout cas, c'est une grande première et c'est une victoire aussi pour la musique traduit moderne que je défends depuis des années. Donc je remercie Dieu. C'est une grâce. Vraiment. Vous avez 21 albums à votre actif, plusieurs décorations et distinctions nationales. Vous êtes aujourd'hui une icône de la musique traduit moderne, le Labalaba. Amen. Dites-nous un peu, c'est quoi le Labalaba ? Le Labalaba, c'est la danse du canard. La danse du canard. Le Labalaba, c'est le canard lui-même d'abord. Oui. C'est sa manière de marcher, de courir, tout ça. Que vous mimez. Voilà. Je suis en même temps chanteur, guitariste et arrangeur. Donc un artiste, c'est ça. En 90, on était dans une bagarre vraiment machin avec la danse Le Polier. Oui. Voilà. Il fallait créer. Et c'est comme ça le Labalaba est venu. C'est un trou point. 40 ans après, comment se porte le Labalaba ? Très bien. Très bien. J'ai eu la chance d'être, de faire une musique qui est vraiment intéressée par toute la génération. Elle est intemporelle. Il n'y a pas un coin où tu n'entends pas le son de Dictionne Pado. Voilà. Le Zouglou. Qu'on appelle ça ? Coupé-décalé, non ? Coupé-décalé, c'est ça. Voilà. Coupé-décalé, machin. Tout le monde chante Dictionne Pado. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Est-ce que vous pensez que cette musique du terroir a de l'avenir ? Ah oui, mais le résultat, c'est ça. Dictionne Pado a reçu un disque d'or. Il faut croire à ce que tu fais. Il faut aimer la chose. Moi, je suis un passionné de la musique. Et en même temps, j'adore ça. J'adore le public qui vit. Et surtout, quand Maria me regarde comme ça, je suis inspiré. Est-ce que vous avez pensé à former d'autres artistes au là-bas-là-bas ? Oh, ça, c'est un métier un peu compliqué. Mais quand même, il y a des gens qui sortent quand même du machin. Donc, il y a beaucoup qui voudraient être comme Dictionne Pado. Moi, j'ai été inspiré par Feu, Amédé Pierre, Ernesto Guegué et ainsi de suite. Donc, mince, c'est le sérieux qu'il faut dans cette histoire-là pour réussir. Sinon, ce n'est pas compliqué. Oui. De Lagotapé-CIA à Luxon Pado. Pourquoi le choix de ce nom d'artiste ? Non, c'est mon nom à l'état civil de Lagotapé-CIA. Oui, mais vous êtes Luxon Pado. C'est un nom qui a été donné comme ça, improvisé par les jeunes de très civils à l'époque. Oui. J'étais un chien, un grand pratiquant de... Qu'on appelle ça ? La clarinette. D'accord. Voilà, j'étais vraiment doué. Oui, à la clarinette. Voilà, c'est comme ça. Bon, le nom est venu, je ne sais même pas comment ça est arrivé. Luxon Pado. Oui, c'est resté là. Mais pourquoi avoir abandonné la clarinette ? J'ai un orchestre, j'ai des musiciens. Oui. Il faut donner la chance à chaque musicien, on les exprimait aussi. Je ne peux pas être à la voix et compréhension, arranger, passer, tout ça. Donc, il faut donner la chance aux autres. Tout à fait. Luxon Pado a une particularité, il aime beaucoup les décolletés. Pourquoi ? Non, tout ça, ça fait partie d'un artiste. Voilà, on dit l'artiste dans toutes ses dimensions, dans toutes ses formes, lui et tout. Il faut avoir un genre. Voilà, il faut attirer, c'est tout. Voilà, je n'ai pas compréhension, quand je sois comme ça, je vais être vraiment aéré. Tu vois, non ? Oui. Voilà, donc le corps respire, tout ça. Et puis, voilà, ça fait un barrière. Peu importe la cérémonie, Luxon Pado est décolleté. Tu me rappelles un jour, nous, on m'allait dire, on allait au palais présidentiel, et puis, le président des articles, j'étais dans ma veste croisée comme ça. Il dit, non, Pado, ce que tu as pour l'artiste, c'est pas bon, c'est pas bon, il n'y a pas de crainte, tout ça. Il dit, laisse-moi. Et pendant que j'ai discuté avec lui, le président est sorti, il dit, ça, c'est du Pado, ça. De 20e, je suis devenu premier. Ah, juste pour le style. Mais c'est ça qui est Luxon Pado. Oui. Où est-ce que c'est ? Votre particularité. Avant-hier, je suis allé en France, à l'aéroport, à la police, là. Le policier me regarde, il dit, mais dis donc, c'est quelle lune est ça ? J'ai dit, ça vient du Japon. Voilà. Donc, un artiste, il faut créer, il faut apporter son style. Voilà, son style. Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Non, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. D'accord. Donc, je suis toujours resté dans ce style-là. C'est mon béret, c'est mon colis, et voilà quoi. Vous avez environ combien de béret ? Oui, il y en a beaucoup. De toutes les couleurs ? Oui, bleu, noir, jaune, et tout de suite, il y en a plein. D'accord. Quel est votre regard sur l'actualité musicale ivoirienne ? Je pense que la Côte d'Ivoire a beaucoup évolué sur le plan musical. Oui, à l'époque, on était dominé par les machins, tu sais, tout. Aujourd'hui, on a tout, la jeunesse. Oui. Non, c'est beau. Si le Yodé vient de faire un tabac à Paris, là. À Paris. Voilà, donc, franchement, la musique ivoirienne, c'est bon, c'est au top. Vous, en tant que doyen de la musique ivoirienne, est-ce que vous avez un conseil à donner à cette jeune génération ? Oui, aussi, j'ai des conseils à donner, c'est ce que j'ai dit toujours, c'est le sérieux, le comportement, tout ça. Voilà, parce que le sujet aussi trompe des fois. Oui. Voilà, donc, il faut rester humble, il faut respecter les dévenciers, tuer tout, et puis bon, c'est... Est-ce qu'il ne faut pas penser aussi à se faire former ? Oui, ça peut arriver. Il y en a qui réussissent aussi. Moi, je n'ai pas été à l'école de musique. D'accord. Voilà, c'est vrai que je suis le fils d'Anesto Guégué. Par curiosité, tu peux aussi... Le mieux, aujourd'hui, avec la musique, il faut accepter d'apprendre. C'est ça. Dans la vie, on apprend toujours, on est venu d'apprendre, donc moi, je pense que c'est bon, quoi. Quelle est l'actualité de Luxon Pado ? Bon, je suis arrivé samedi, franchement, de Paris. Oui, c'est... Et qu'on appelle ça, je venais de la soirée, de la célébration que nous avons donnée le 10 juin, avec, aux côtés de mon grand frère, Célie Simplice. Donc, c'est les vacances. Donc, mon manager et moi, on se prépare pour quand même animer des cérémonies, des spectacles par-ci, par-là. Donc, voilà un peu, quoi. Quels sont vos projets ? Moi, je n'aime pas trop parler des projets. Et après, bon, si ça, je ne réalise pas. Mais au plan musical, si vous prévoyez quelque chose... Oui, bon, je suis en train de préparer une œuvre, un hommage aux ludeurs de la Côte d'Ivoire. Parce que, bientôt, c'est les élections présidentielles. Chaque artiste doit apporter quand même sa pierre à l'édifice. Il faut parler de paix et amour et pardon, réconciliation. Donc, je suis en studio en ce moment. En prélude aux élections prochaines. C'est ça, voilà. Pour pouvoir sensibiliser la population. Tout à fait, c'est important. Voilà. Pour dire que la Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. Voilà. Quand on voit à côté de la Côte d'Ivoire, c'est qui se passe de l'autre côté. Ça doit nous interpeller. Oui. Donc, parlons Côte d'Ivoire. Châtons Côte d'Ivoire. C'est ça qui est important. C'est important. Voilà. La Côte d'Ivoire, d'abord. Je suis du Nord, je suis du Sud. Autre est de l'Ouest. Moi, je suis de l'Est. On est Ivoirien. C'est ça qui est important. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous gratifier un peu d'un acapella du titre Yobo ? Maria. Merci. Voilà. Nous sommes au thème de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot, Luxon Pado ? La paix. La paix. Les Ivoiriens que nous sommes, nous devons vraiment plumer la paix dans un premier temps. C'est ça qui est la base du plaisir, de la joie d'un Ivoirien. Merci à vous, Luxon Pado. Merci, Maria. C'est sûr, c'est belle note que prend fin ce numéro 2, c'est-à-dire dédié à l'artiste musicien, Luxon Pado, avec qui nous avons fait un tour d'actualité de la musique du terroir, dont il est le précurseur, le Labalaba. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur cet info. Merci. 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 Merci.